Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Au sommaire de cette émission, 10 milliards d'euros de contrats et plusieurs projets en vue. La visite d'Emmanuel Macron au Maroc a été fructueuse. L'occasion de relancer des liens entre les deux pays après plusieurs années de brouille. Nous ferons le point sur ces accords et cette relation. Autre thème abordé lors de cette visite d'État, l'immigration. Le sujet est l'objet de tensions récurrentes entre les deux pays. La France demande plus de résultats dans la lutte contre l'immigration illégale. Le Maroc craint, lui, une fuite des cerveaux. Paris et Rabat ont-ils obtenu des avancées ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Kateb, économiste et fondateur de Multipolarity AI, plateforme de prospective utilisant l'intelligence artificielle. Marie-Albane Prieur, directrice du développement export de BPI France. Axel Reynaud, cofondateur de la start-up industrielle NetZero. Et depuis Rabat, Abdelmalek Alaoui, économiste et consultant. Bonjour à tous les quatre et merci d'être parmi nous. Une visite sous le signe de la réconciliation et des contrats. TGV, centrales solaires, usines de traitement de déchets. Revue de détails avec nos confrères de France 2. Plus de 10 milliards d'euros sur la table et des signatures de contrats qui n'en finissent plus entre la France et le Maroc. Une poignée de main pour de nombreux projets d'entreprises françaises qui devraient voir le jour dans le royaume. 18 trains pour la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Marrakech, montant estimé 1 milliard d'euros. Des centrales solaires et éoliennes ou encore une usine de traitement de déchets. Des accords exceptionnels selon le ministre de l'économie. Le Maroc connaît un développement extraordinaire dans de nombreux secteurs et notamment les secteurs de la décarbonation, le ferroviaire, le dessalement, l'énergie, l'eau et les déchets. Dans lesquels nous avons en France de très grands groupes qui sont venus pour investir, pour faire de nouveaux partenariats. La France est déjà très présente au Maroc. Après cette visite d'Etat, elle le saura encore davantage. Certains contrats ont cependant pris des mois avant de se concrétiser. Car ces dernières années, les relations entre la France et le Maroc étaient tendues. Principalement autour de la question de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Hors caméra, des conseillers politiques nous assurent que tout a été débloqué grâce au changement de position de la France sur le Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Contactées, la majorité des entreprises affirment qu'elles ont toujours eu de bonnes relations avec le Maroc. Même si certaines reconnaissent que l'apaisement des tensions entre les deux pays a facilité le processus. La diplomatie contribue à aider des entreprises. Le rapprochement opéré qui est symbolisé aujourd'hui par la visite présidentielle a aidé dans le fait d'accélérer la signature de ce protocole d'accord aujourd'hui. Historiquement, la France est le pays qui investit le plus chaque année au Maroc. Alexandre Kateb, 22 accords dans la transition énergétique, les interconnexions électriques, le renouvelable, le numérique. Cette pluie de contrats est-elle exceptionnelle ou est-ce finalement la continuité d'une relation importante entre les deux pays ? Je crois qu'il faut souligner d'abord que cette relation a été toujours très forte et que les entreprises françaises ont été présentes au Maroc depuis très longtemps. Ça s'inscrit dans une continuité, mais en même temps, il y a une nouvelle impulsion qui a été donnée par cette visite présidentielle et qui a permis de dégager de nouveaux chantiers, des nouvelles priorités pour l'avenir qui se fondent bien sûr sur les priorités stratégiques du Maroc et qui valorisent, comme ça a été dit, l'expertise française en la matière. Donc il y a une continuité, mais il y a aussi cette impulsion nouvelle qui peut générer un effet d'entraînement dans les années à venir. Marie-Albanne Prieur, je pouvais y réagir. Est-ce une nouvelle ère entre les deux pays ? Oui, je pense qu'effectivement, nous rentrons dans une nouvelle ère dont nous nous réjouissons. Par rapport à ça, c'est aussi un travail qui a été réalisé pendant ces dernières années, d'un point de vue économique, par l'ensemble des parties prenantes, mais des deux côtés. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est aussi une impulsion sur le secteur privé, qui est très forte et qui est très marqué. On rentre dans une nouvelle ère depuis 2021, jusque c'est le plan porté par le Royaume, jusqu'à 2035. Et donc pour ça, les investissements, mais aussi la manière avec laquelle on va opérer ces investissements, traduisent en fait une nouveauté. Vous êtes d'ailleurs un bon exemple de cette nouvelle ère, comme on dit. Alors nous, on est une petite start-up française. On a eu l'occasion, au moment de cette visite officielle, d'officialiser le fait que le groupe OCP, donc le premier groupe marocain, rentre dans notre capitale. C'est à la limite un peu quelque chose à l'envers, là. C'est une grande société marocaine qui investit dans une start-up climat d'un pays du Nord. Je crois à ma connaissance, ça ne s'est jamais fait. Je pense que ça montre aussi, évidemment, il y a le cadre politique qui va aider, mais il y a aussi une accélération du Maroc pour se développer dans des industries du futur, développer ses propres infrastructures, mais aussi se développer dans les industries du futur. Dans mon cas, c'est le carbone. Voilà, on est une petite start-up qui enlève en fait du CO2 de l'atmosphère et qui convertit ce CO2 en un produit qui, mélangé dans les sols agricoles, permet d'améliorer les rendements agricoles, notamment dans les pays tropicaux et les pays du Sud. Et donc, c'est une première fois qu'une grande entreprise, on va dire, du Sud, investit dans ce type de start-up industrielle européenne, ou française en tout cas. Alors, dans notre petite niche qui est une start-up industrielle sur les sujets de décarbonation de l'atmosphère. Mais je pense que c'est, au-delà de l'anecdote, c'est représentatif, disons, d'un mouvement général du Maroc qui cherche à aller vers plus de valeurs ajoutées, vers les industries du futur. On a beaucoup parlé, j'ai fait partie de la délégation présidentielle, on a beaucoup parlé d'hydrogène, on a beaucoup parlé de solaire, on a beaucoup parlé de décarbonation au sens large. Et donc, il y a... En fait, cette visite, elle tombe à un moment où je pense qu'il y a un peu un... Alors, ça ne se fait pas d'un seul coup, mais un point de bascule du Maroc qui cherche vraiment à se positionner maintenant sur des industries du futur et être concepteur et pas juste producteur. Justement, j'aimerais vous faire réagir, Abdelmalek Alaoui, sur ce point. Alors, au-delà du cas d'Axel Reynard, ces accords, ils prennent souvent la forme de joint venture d'entreprise conjointe. Vous diriez que le rapport de force a changé et que désormais, eh bien, on peut parler de rééquilibrage entre la France et le Maroc ? Incontestablement, la nature même des 22 accords qui ont été signés interpelle sur le changement de dimension du Maroc et sur ce partenariat rénové. Il y a 13 ou 14 ans, lors de la dernière visite d'État du président Sarkozy, on était sur un volume de contrats de 3 milliards d'euros et c'était majoritairement des achats de la part du Maroc, des achats de biens d'équipements sophistiqués. Sur les 10 milliards d'euros qui ont été signés lors des 22 accords signés devant Emmanuel Macron et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il y a près de 4 milliards d'euros, 40% d'investissements qui viennent du Sud. Donc, en réalité, ce grand point de bascule et ce changement, c'est que la France, avant de travailler avec le Maroc comme étant un client et un pays venu du Sud, un ancien protectorat, et le Maroc est devenu peu à peu la nouvelle puissance moyenne et une puissance régionale africaine très importante. C'est dans la nature même des contrats qu'il faut voir cette modification profonde du centre de gravité de la relation bilatérale économique entre l'Hexagone et Rabat. Marie-Albane Prieur, le Maroc est donc passé de client à partenaire de long terme ? Oui, nous sommes passés même en colocalisation. C'est un terme qui a été plusieurs fois employé pendant la visite présidentielle. C'est en fait la colocalisation, c'est le partage finalement de la valeur ajoutée technologique. C'est-à-dire qu'en France, nous, nous sommes dans une logique de réindustrialisation et je suis ravie en tout cas que vous soyez ici présents dans cette dynamique en France. Mais qui s'inscrit également dans une dynamique avec notre partenaire marocain. C'est-à-dire que nous allons, nous créons des usines, enfin tous les grands coûts, tout le CAC 40 est présent à travers ses filiales au Maroc. Néanmoins, il y a de la place aussi pour des PME, pour l'ensemble des entrepreneurs qui apportent une valeur ajoutée. Et cette colocalisation, elle est au bénéfice des deux. Elle est vraiment au bénéfice des deux parties et c'est ça qui est nouveau aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'expertise, il y a des centres de recherche. Et le Polytechnique Mohamedi, c'est un des formidables exemples aussi de recherche et de pointes qu'ils sont capables de faire. On parlait de l'OCP, Inovix, qui est la filiale du groupe OCP sur vraiment l'innovation et la recherche en fait d'investisseurs aussi dans le disruptif finalement, va chercher ce type de start-up que l'on a et que l'on propose en France. Alors on l'a vu dans le reportage, les relations étaient tendues depuis plusieurs années entre les deux pays. Cet été, Emmanuel Macron annonce que Paris soutient le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental qui est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Alexandre Kateb, c'est ce changement de position de la France qui a tout débloqué dans ses contrats ? Tout d'abord, je pense que ce n'est pas vraiment un changement de position dans la mesure où ce plan d'autonomie a été soutenu déjà à l'époque par le président Jacques Chirac. Donc il faut le rappeler. Donc il y a une continuité à ce niveau, mais effectivement, aujourd'hui, il y a une clarification. Et je pense que cette clarification qui était attendue de la part des autorités marocaines et du peuple marocain, et c'est cette clarification qui permet aujourd'hui de lancer ce partenariat totalement décomplexé, comme ça a été dit par Adel Malek Alaoui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il s'agit bien d'un partenariat et non d'une relation d'État-client, comme c'était... Cette clarification sur cette question du Sahara occidental et cette réconciliation, vous l'attendiez en tant que chef d'entreprise ? Je pense qu'on aime bien les éléments, les événements ponctuels et symboliques. Et donc là, effectivement, sur quelques semaines, il y a la reconnaissance, la visite, et on dit « Ouh là là, ça débloque tout ». Je pense que dans la réalité économique, c'est évidemment beaucoup plus... On est sur des choses beaucoup plus continues. Il faut voir qu'il y a une interpénétration du Maroc avec la France, on aura l'occasion sans doute d'en parler, mais sur des aspects économiques, culturels, de formation, etc. Et donc, il n'y a pas un avant et un après, tout d'un coup, avec la visite. C'est un continuum. Je pense qu'il y a beaucoup des contrats qui ont été annoncés et signés, qui étaient de toute façon en gestation, et qui sans doute se seraient faits. Ça facilite évidemment sur des grands sujets d'infrastructure, mais il faut voir ça comme une espèce de réaccélération, mais dans le cadre d'une relation qui est indissociablement intégrée entre la France et le Maroc. Donc, on a des histoires tellement intégrées. Je pense que c'est le pays, peut-être, avec lequel on est le plus intégré sur toutes les dimensions. Donc, c'est très bien, cette reconnaissance, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga. Et avant, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, tous les contrats pleuvent. Emmanuel Macron, vous parlez de clarification. Emmanuel Macron a rompu une certaine forme de neutralité sur cette question. Combien sensible peut-on parler de pari gagnant ? La France a-t-elle fait le bon choix ? Sachant qu'elle a aussi fait des mécontents, on pense notamment à l'Algérie. Non, je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de... Effectivement, comme l'a dit le président Macron, ce n'est pas une position qui est de nature à susciter des hostilités, parce que, en fait, ça correspond à une position historique, finalement, de la diplomatie française, de l'État français, et que ça s'inscrit aussi dans le cadre de la recherche d'un règlement à cette question et à ce conflit qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis déjà très très longtemps. Et je pense que tous les efforts qui peuvent justement participer à solutionner ce conflit, dans le cadre évidemment du droit international, sont les bienvenus. Et je pense que cette position et cette déclaration s'inscrivent dans ce cadre-là. Alors, il y a un mois, la justice européenne annulait les accords de pêche et d'agriculture entre l'Union européenne et le Maroc en raison de l'absence de consentement du peuple du Sahara occidental. Cet accord permettait aux navires européens de pêcher dans les eaux marocaines et dans les eaux du Sahara occidental contrôlées par le Maroc. Abdelmalek Alaoui, qui a le plus à perdre dans l'annulation de cet accord ? Est-ce la flotte européenne ? Où est-ce le Maroc ? Alors, clairement, du point de vue marocain, il s'agit d'une affaire européano-européenne. Le jugement de la Cour de justice européenne, elle a face à elle la commission qui a signé un traité bilatéral avec le Royaume du Maroc. Et il y a un recours qui a été introduit par une tierce partie disant qu'il n'était pas possible de matérialiser le consentement des populations saharaouies. Effectivement, il n'est pas possible de matérialiser une partie de ce consentement si on se réfère stricto sensu à cette question du droit, puisque une grande partie de ces saharaouies sont dans les camps de Tindouf en Algérie. Mais en réalité, à travers l'initiative marocaine d'autonomie, qui est une forme d'autodétermination, la plupart des juristes considèrent que la position marocaine est une position qui lui permet de s'arrimer au droit international. Quant aux Marocains, il y a un moratoire d'un an. On vous a perdu, Abdelmalek Alaoui. Je pense qu'on vous retrouvera dans quelques instants. La France, en tout cas, sur cette question, elle s'est dite déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara occidental au bénéfice des populations locales. Marie-Albane Prieur, est-ce que la France, est-ce que la BPI envisage d'investir dans le Sahara occidental ? Alors déjà, nous investissons au Maroc depuis plusieurs années. Peut-être en rappel, un tiers de la dette du Maroc est portée par, on va dire, l'AFD, le Trésor, enfin la France globalement. Et donc, c'est quelque chose que nous continuons de faire. Pour BPI France, c'est à peu près 550 millions d'euros que nous avons en encours actuellement sur le Maroc. Et ce n'est pas fini. Et pour vous répondre, effectivement, nous avons à l'étude des projets très concrets sur le développement du Sahara et sur lesquels nous nous positionnons. Bien sûr, parce que nous suivons aussi la diplomatie. Vous en avez plus ? Quel type de projet ? Des projets notamment sur tout ce qui va être hydrogène. Donc, on est vraiment dans les secteurs très traditionnels aussi, donc des infrastructures qui sont nécessaires au développement de la région. Nous allons aussi être sur des projets qui sont liés globalement après sur les enjeux de la Coupe du Monde, puisque c'est un enjeu fort aussi pour d'infrastructures, de formations, d'hôtelleries pour l'ensemble du Royaume. On y reviendra dans un instant. Je voulais rester sur la question du Sahara occidental. Alexandre Kateb, est-ce que cette annulation d'accords de pêche et agricole peut remettre en cause la forte relation entre le Maroc et l'Union européenne ? Non, je ne pense pas, en fait, parce que ce sont des décisions prises par les instances judiciaires communautaires qui obéissent à un certain nombre de critères. Mais au-delà de ces décisions juridiques, il y a quand même le fait politique, le partenariat politique entre l'Union européenne et le Maroc. Et c'est, à mon sens, cette dimension qui prime et qui fait que de nouveaux accords pourront être de toute manière négociés pour aplanir les difficultés juridiques et pour que ces accords soient, je dirais, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, y compris de la population locale dans ces provinces. Marie-Alban Prieur, quel impact le soutien français à la souveraineté marocaine au Sahara occidental a-t-elle, ou pas, sur les échanges avec son voisin, l'Algérie ? Enfin, les échanges entre la France et l'Algérie, j'entends. Je dirais que, alors, pour BPI France, nous continuons, nous avons un rôle économique. Nous finançons l'économie et nous continuons de financer l'économie en Algérie, comme nous le finançons aussi au Maroc depuis toujours. Donc, ma réponse, elle est très claire. C'est avant tout une réponse d'entrepreneur à entrepreneur. C'est-à-dire que ça ne change rien ? Non. Aujourd'hui, clairement, ma réponse, c'est que nous continuons. Nous avons d'ailleurs pour cela un fonds que nous avons créé, qui est le fonds Maghreb, qui permet, en fait, d'accompagner des entreprises de la diaspora, enfin, franco, soit marocaines, soit algériennes, soit tunisiennes, dans leurs projets de développement. Pour ça, nous avons vraiment ces trois pays dans notre scope et c'est quelque chose que nous continuons et pour lequel nous avons beaucoup d'ambition sur ces trois prochaines années. Alexandre Kateb, on imagine que, dans ce contexte de tension, l'union, ou en tout cas, l'intégration économique du Maghreb, ce n'est pas pour demain. L'intégration économique du Maghreb, c'est une nécessité, d'une part, pour de multiples raisons et c'est aussi un projet qu'il faut considérer dans la durée, se projeter dans l'avenir. Et moi, je suis convaincu que cette intégration se fera parce qu'il y a aussi un changement des générations. Il y a des dynamiques qui sont portées par cette nouvelle génération et qui finiront un jour par dépasser tous ces problèmes et tous ces conflits hérités du passé. Alors, l'une des conséquences de cette brouille algériano-marocaine, c'est que le pays, le Maroc, a réorienté sa politique sur l'Afrique subsaharienne. Et Axel Réno, pour vous, le Maroc, clairement, c'est une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne. Alors, le Maroc, en général, a cherché, enfin, ça fait des décennies qu'il cherche à se positionner comme porte d'entrée vers l'Afrique avec ces entreprises. Allons parler de l'OCP qui est fournisseur de phosphate et qui distribue très largement en Afrique puisque les sols tropicaux ont besoin de phosphate, mais aussi ses banques, un certain nombre de ces industries. Donc, ce positionnement-là, il est depuis assez longtemps. C'est vrai qu'on sent une accélération. Alors, à notre échelle, l'entrée au capital de l'OCP va nous permettre d'activer un ensemble de partenariats pour développer conjointement notre activité dans les pays africains. Donc, ça participe de ce déploiement. La logique étant, l'OCP distribue déjà des intrants agricoles et a des activités dans un certain nombre de pays. Et donc, pour nous, évidemment, ça facilite à la fois la recherche de partenaires et ça dérisque par rapport à une start-up qui part toute seule à la conquête de différents pays. Donc, voilà, c'est un peu le petit bout de la lorgnette. Mais je pense que plus stratégiquement, le Maroc a fait ce choix-là depuis très longtemps. Avant de lancer cette start-up, je travaillais au Boston Consulting Group dans le secteur de la banque et j'avais eu l'occasion d'accompagner la stratégie de grands groupes financiers marocains dans leur déploiement en Afrique. Donc, on est sur quelque chose de très structurel. Vous qui étiez dans la délégation du présidentiel, qu'est-ce que ce type de visite officielle peut changer pour une start-up comme la vôtre ? Alors, ça change. Ça amène d'abord de la visibilité et de la crédibilité. Ce qui est, quand on est une petite entreprise, c'est quelque chose de très important. Pas si petite que ça, quand même. Alors, oui, on est 140 personnes, donc on va dire on est une PME, on va dire. Mais ça nous amène, on est sur une solution très nouvelle, sur un modèle économique très nouveau, quelquefois qui suscite l'enthousiasme, quelquefois qui suscite un peu le doute et donc faire partie de la délégation, c'est un petit peu un saut de crédibilité. Ça nous permet ensuite de développer des accords. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion en profitant de cette visite d'avoir un certain nombre de réunions. On a signé l'entrée dans notre capitale de l'OCP. On a aussi signé un autre accord de partenariat de développement au Maroc. Et donc, tout ça, ça vient, disons, dans le package de la visite. Il y a aussi un élément très important pour nous qui est une question de motivation interne des équipes. Et donc, le fait d'avoir leur société représentée, qu'ils puissent participer, qu'ils puissent intervenir, je pense que c'est une source de fierté et de motivation pour les équipes de NetZero. Je pense qu'on a retrouvé Abdelmalek Alaoui. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. S'implanter davantage au Maroc, ça permet aussi de s'ancrer en Afrique, notamment au Sahel, où on le sait, la présence française baisse au détriment d'autres acteurs. C'est un petit peu, on va dire, ce qui était consubstantiel de la visite du président Macron à l'heure où la France perdait des positions en Afrique de l'Ouest francophone et qu'on voit des positions de plus en plus françaises. Il y a aussi cette volonté de co-construire avec le Maroc et de profiter de cette formidable capacité de projection sur l'ensemble de ce marché de 450-500 millions de consommateurs dans lequel il y a beaucoup de projets pour lesquels le Maroc peut proposer un maillage à la fois financier, économique, mais aussi humain. Et il peut mettre à disposition des entreprises françaises qui le veulent cette capacité de pouvoir travailler ensemble sur des projets plus gros pour lesquels le Maroc dispose à la fois du financement des hommes et du savoir-faire. Il y a un terme qui a été utilisé par la ministre des Finances Nadia Feta lors du forum d'affaires, c'est celui de coopétition. Travailler avec la France en coopérant là où il est possible d'organiser des coopérations notamment en matière de coût du travail et de potentiel sur la tech venant des entreprises françaises, mais continuer à être en compétition sur un certain nombre de segments. Je pense que c'est l'esprit de ce partenariat de nouvelle génération ou de ce nouveau livre pour paraphraser l'expression du président Macron. Il y a un exemple phare, c'est le Casablanca Finance City, ce véritable hub d'investissement vers l'Afrique. Est-ce que la France peut en profiter ? Oui, les entreprises françaises en tout cas peuvent s'y implanter comme les entreprises d'autres pays. Il y a beaucoup d'entreprises américaines aussi qui sont présentes, des entreprises d'autres pays européens ou de pays africains. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de constituer un hub qui permette ensuite d'investir dans les autres pays du continent africain et même au-delà puisqu'il y a aussi l'Amérique du Sud qui peut être intéressée et intéressante pour les investisseurs qui sont présents à partir de ce hub. La France, d'ailleurs, reste le premier investisseur au Maroc. C'est quoi ? C'est le signe de l'histoire, de liens anciens ? C'est le signe de l'histoire comme vous soulignais de liens mais aussi vraiment d'une capacité du pays à s'être mis et aller encore plus dans des normes qui sont des normes européennes. Et ça, je pense que c'est très important et ça rassure beaucoup les industriels français de pouvoir avoir une main d'oeuvre qui est extrêmement qualifiée aujourd'hui, de plus en plus qualifiée et à cela assortie d'une stabilité politique qui est quand même dans le continent africain très recherché. Donc, c'est un mélange de tout finalement de ces ingrédients qui vont aussi permettre à des investisseurs et les investisseurs ils aiment la stabilité en fait. Ils recherchent avant tout quelque chose de stable donc on a beaucoup beaucoup d'ingrédients et je crois qu'aujourd'hui la France s'inscrit dans une durabilité. Vous disiez tout à l'heure que le Maroc allait organiser la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain, la Coupe du Monde en 2030. Il va évidemment y avoir besoin d'infrastructures. La France est-elle bien placée dans le domaine ? Elle est merveilleusement bien placée puisqu'elle a réalisé avec brio les Jeux olympiques. Je crois que là et d'ailleurs je participais cette semaine pardon. Il y a des nouveaux contrats qui vont arriver. Il y avait une délégation emportée par le MEDEF qui était présente notamment sur l'ensemble de la ville durable. On a un savoir-faire d'exception en France qui est attendu recherché par l'ensemble des décideurs économiques marocains aujourd'hui. Sur ce thème de l'infrastructure et surtout ce qu'il faut avoir en image c'est que au-delà de l'image même c'est que 47% à terme des JO des infrastructures qui ont été créées en France sont bas carbone ce qui est extrêmement positif et c'est ce que recherche aujourd'hui le Royaume. L'autre enjeu sensible de cette visite d'immigration la France plaide pour un retour plus facile des ressortissants marocains expulsés de l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur rencontrait ce mardi son homologue marocain les précisions d'Alexandre Aquarini. Faire accepter au Maroc de reprendre plus facilement ses ressortissants expulsés de France le tout sans froisser le Royaume une mission délicate objet depuis de longues années de tensions entre les deux pays. Emmanuel Macron veut tirer parti des relations récemment réchauffées pour déminer le terrain. Le Maroc et la France ont aujourd'hui vocation à jeter les fondations d'un partenariat d'exception renforcée entre nos deux pays. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. L'attente est forte car le sujet est sensible et le climat tendu. La question des OQTF revient fréquemment dans le débat public. Le fraîchement nommé ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en a fait son cheval de bataille et a promis d'agir. Il souhaite notamment conditionner la politique des visas à des laissés-passés consulaires, documents indispensables pour envoyer des étrangers dans leur pays d'origine. Ce mardi, il donnait une conférence de presse avec son homologue marocain. Accolade appuyé et grand sourire, l'entente est manifestement au beau fixe entre les deux hommes. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière. Nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Pas de grande annonce mais la promesse de points d'étape réguliers. Une priorité donnée au dialogue pour ne surtout pas répéter les erreurs du passé. Ne surtout pas répéter les erreurs du passé. En 2021, la décision de réduire le nombre de visas accordés aux Marocains avait conduit à de fortes crispations entre les deux pays et n'avait pas permis d'expulser davantage de ressortissants marocains en situation irrégulière. Cette fois, c'est vrai qu'on a senti le ministre plus prudent, Abdelmalek Alaoui. Il faut dire sans doute que la question est plus complexe. Carina, nous sommes dans le nœud gordien des arrières-pensées du Maroc et de la France sur cette question de l'immigration. Parce que, vu de Rabat, on a souvent le sentiment que le Maroc est utilisé comme bouc émissaire de problématiques de politique intérieure française avec cette montée de l'extrême droite et ce besoin d'afficher une très grande fermeté sur les questions d'immigration. Écoutez, ce que vient de dire le ministre Retailleau, il dit les ressortissants non documentés. Et c'est exactement l'une des clés de ce problème parce que lorsqu'on est sans papier, on brûle ses papiers. Et donc, il ne faudrait pas renverser la charge vers le pays supposé d'émission de devoir prouver que ce ressortissant est bien marocain ou tunisien ou algérien, ce qui fait une grande différence. Et donc, sur les OQTF, sur ces questions qui hérissent l'opinion et qui sont dans les chaînes d'informations en continu tout le temps martelées en France. Côté Maroc, on s'insurge contre ça parce qu'il y a une coopération très importante qui est faite de la part du Maroc. Les chiffres sont souvent donnés en brut, c'est-à-dire qu'ils sont donnés en pourcentage par rapport au nombre d'OQTF, mais sans parler du nombre de recours dont dispose la personne qui fait l'objet d'une telle mesure, sans parler du droit européen qui lui donne beaucoup de recours. Et donc, à cet égard, Rabat ne veut plus être le bouc émissaire de questions de politique interne française finalement. Quant à la restriction des visas, c'est une arme qu'a déjà utilisée Paris. Elle est revenue en arrière un an après en se rendant compte non seulement qu'elle perdait son lien avec les Marocains qui venaient investir en France, qui venaient en vacances en France, au bénéfice d'autres pays et deuxièmement que c'est totalement inefficace. Emmanuel Macron a d'ailleurs estimé mercredi qu'on ne devait pas mélanger ce sujet avec la possibilité de circuler plus souplement, plus facilement entre les deux pays, notamment quand il s'agit d'échanges culturels ou autres. Abdelmalek à laoui, ça veut dire quoi ? Il y a deux poids, deux mesures ? Il y a à l'évidence deux poids, deux mesures, mais encore pour des raisons de politique interne qui n'ont rien à voir avec le Maroc. Il est plus difficile de pouvoir obtenir un visa lorsque l'on est médecin et qu'on veut emmener ses enfants à Euro Disney que lorsqu'on est un jeune ingénieur et à ce moment-là, on obtient un passeport talent en 15 jours. Donc évidemment, ce double langage est devenu insupportable pour beaucoup de Marocains. c'est en réalité l'application d'une immigration économique choisie et qui crée une distorsion économique au Maroc, à savoir la fuite des cerveaux. Il faut donc avoir une discussion globale, une discussion qui soit raisonnée, peut-être raisonnée en termes, pas uniquement de nombre, mais en termes de qualité, de pouvoir organiser aussi une circulation des talents avec des opérations de retour à terme en s'appuyant sur cette communauté marocaine qui a un projet de retour au Maroc. Mais c'est une discussion qui ne peut pas être menée sur les plateaux de télévision et sur les chaînes d'information. Elle est en train de sociologie. Oui, mais il faut beaucoup de paramètres extrêmement compliqués à mettre sur la table et surtout dépassionner ce sujet pour se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de complexité et il y a beaucoup de choses qui sont dans le droit français qui vous empêchent d'avoir cette agilité que beaucoup appellent de leur vœu et qui matériellement est impossible. Alexandre Cateb, vous confirmez que cette politique française d'immigration, on va dire choisie, elle n'est pas sans posé de problème au Maroc ? Oui, d'autant que cette politique en fait, elle n'est pas très bien formalisée. Il n'y a pas vraiment des textes qui l'encadrent de manière claire. Il n'y a jamais eu vraiment de seuil qui a été franchi même pour dire qu'on veut une immigration choisie parce que pour des raisons politiques, ça fait peur à beaucoup de gens. Et je pense que c'est une erreur stratégique malheureusement dans laquelle l'ensemble de la classe politique française s'est engouffrée depuis des années et de laquelle aujourd'hui elle peine à sortir puisque c'est un discours circulaire. Alors, il faut aussi savoir que la plupart aujourd'hui des décisions sur ces questions-là se prennent au niveau communautaire. C'est au niveau communautaire, au niveau européen qu'il y a eu des discussions pour mettre en place ce cadre de circulation des talents, des compétences avec des pays tiers. Mais là encore, entre les intentions ou les déclarations d'intentions et la réalité, il y a un écart qui est terrible et qui témoigne d'une certaine myopie stratégique je dirais de l'Union européenne en la matière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que en fait, les soulèvements de 2011 et d'autres événements qui auraient pu en fait renforcer cette coopération entre les deux rives de la Méditerranée n'ont été qu'un prétexte pour renforcer le volant répressif et chercher à tout prix à contrôler les flux migratoires. D'ailleurs, pour la plupart qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne et qui ne font que transiter par le Maghreb et donc, le résultat de tout cela c'est qu'il n'y a aucune politique claire et il n'y a ni de résultats satisfaisants sur le plan du contrôle des flux ni sur les messages qui sont envoyés vers les pays de l'autre rive de la Méditerranée. Des messages qui devraient être des messages porteurs d'avenir et d'intégration qu'aujourd'hui on ne voit pas. Axel Réno, je voulais revenir sur le sujet des talents parce qu'on a un petit peu dans l'imaginaire l'idée les élites marocaines font des bonnes prépas au Maroc viennent se former en France dans les grandes écoles certains restent longtemps en France d'autres reviennent ça a été quand même la base en tout cas une des bases de la constitution d'un talent d'un pool de talent incroyable au Maroc ce qui est assez intéressant et je pense que ça va aussi dans le sens de ce qu'on voit sur l'économie c'est que maintenant on voit des grandes écoles françaises qui ouvrent des antennes au Maroc et donc on est sur une relation qui s'équilibre beaucoup plus alors on n'a pas encore l'UM6P qui a ouvert on n'a pas l'inverse vous voulez dire voilà l'inverse mais ça pourrait arriver assez rapidement et c'est un signe de maturité et donc ce côté on sort tous les talents du Maroc la France se les approprie et puis ils restent et puis voilà et ça on vide de sa substance un pays je pense que cette histoire elle est complètement terminée il y a déjà beaucoup de porosité d'aller-retour il y a beaucoup de binationaux et maintenant on voit le mouvement de ces grandes écoles qui disent finalement en fait on va aller former les talents au Maroc pour les Marocains d'ailleurs pour aussi une partie de l'Afrique subsaharienne et ça c'est un signe très encourageant de maturité des populations du système éducatif et de nos relations Amdel Malek à la oui je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus je voudrais d'abord réagir en me disant que le M6P a ouvert à Paris et qu'elle a ouvert même au Canada et donc il y a quand même un certain rééquilibrage qui est en train de se passer avec ce fleuron de l'éducation supérieure qui est cette grande université qui porte le nom du souverain marocain mais effectivement il faut qu'on ait une conversation sérieuse parce qu'on ne peut pas cantonner des pays à un statut de gendarme et de client et en même temps amorcer la réindustrialisation il faut que le gâteau grandisse pour tout le monde et il faut qu'on trouve cette fameuse clé de répartition qui permette de bénéficier de l'avantage compétitif qu'ont les pays du sud de la Méditerranée des avantages compétitifs qu'il y a au nord de la Méditerranée et en France notamment et qu'on puisse enfin matérialiser dans les faits une clé de répartition dans laquelle on crée plus de valeur au sud sinon on ne pourra plus être les clients de toutes les manières donc il faut être extrêmement réaliste là-dessus c'est un processus long et c'est un processus dans lequel il y a besoin de donner de la chair à ce pacte de nouvelle génération avec des chiffres et avec des spécialistes qui s'intéressent au sujet pour pouvoir trouver les voies et moyens de pouvoir organiser ce reset de la relation bilatérale économique Juste en ajout c'était effectivement dans ces flux migratoires l'enjeu pour nous en tout cas côté Baby France de demain c'est l'industrialisation notamment de ces pays dont on parle de l'Afrique subsaharienne parce que dans les mouvements migratoires plus on va pouvoir fixer les gens et les personnes les populations en fait dans des emplois qui sont de plus en plus à préqualifier moins nous aurons aussi de flux donc c'est un enjeu majeur pour les décennies à venir Et justement dans ces domaines est-ce que la France ou la BPI doit investir ? Massivement elle doit investir massivement dans un rôle qui est le sien qui est BPI France c'est la Banque de l'Industrie en France alors aujourd'hui Banque du Climat Banque de l'Industrie au-delà de ça c'est porter ce modèle à l'international porter ce modèle auprès de pays donc nous vendons aussi notre expertise à ces pays donc au Maroc en l'occurrence aussi pour créer des BPI France créer des modèles qui permettent en fait de financer une économie qui permettent une émancipation aussi des femmes parce que ces pays sont portés majoritairement aussi par les femmes justement Alexandre Kateb on sait que le Maroc a connu de profondes transformations ces 25 dernières années mais pour autant elle a encore de gros obstacles à surmonter notamment en matière d'emploi peut-être d'emploi des jeunes et d'emploi des femmes Oui parce que en fait le Maroc est confronté comme beaucoup de pays à revenus intermédiaires à un ralentissement des gains de productivité qui peuvent être générés à à iso secteur c'est-à-dire sans sans modifier la structure de l'économie et c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que les pays qui ont pu le faire il y a 50 ans les pays asiatiques étaient dans des circonstances tout à fait différentes et d'ailleurs ils étaient soutenus massivement par exemple par les Etats-Unis dans le cadre du plan Marshall en Europe ou de programmes équivalents en Asie que les pays aujourd'hui de la Méditerranée n'ont pas ils doivent donc compter que sur leurs propres moyens et essayer d'accélérer cette transformation du secteur agricole d'ailleurs on peut les aider justement dans cette direction avec des solutions innovantes et aussi dans l'économie de la connaissance parce que l'industrie à elle seule ne pourra pas aujourd'hui absorber tous les jeunes qui se présentent chaque année sur le marché du travail l'industrie devient de plus en plus automatisée de plus en plus robotisée et donc c'est dans les services qu'il y a aujourd'hui des gisements de productivité à explorer Il nous reste moins d'une minute qui veut le mot de la fin Je ne sais pas moi je suis revenu de cette visite extrêmement enthousiaste et avec une impression de fraîcheur par rapport à un petit peu le climat qu'on peut avoir en France où tout va mal on est dans une dynamique quand on va au Maroc il y a aussi d'autres pays comme ça on est présent au Brésil je ressens aussi la même chose une volonté de progresser un optimisme sur l'avenir dans un contexte et on l'a rappelé un contexte politique assez stable qui est quand même très important et c'est très rafraîchissant et j'encourage toutes les entreprises et tout le monde à aller là-bas pas uniquement en vacances mais à aller faire du business parce qu'on revient aussi motivés en tant que Français et également on a compris également pour vos équipes et pour les équipes aussi en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé votre expérience merci à vous de nous avoir suivis l'information continue sur France 24 et d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501